C'est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne que Laurent Fabus a participé à la première cérémonie de remise de diplômes des 7 pays accueillant le programme MBA International Paris. Une formation qui contribue à former les futurs cadres dans les pays francophones. A la veille du sommet de la francophonie, à Kinshasa, le ministre s'est adressé au lauréat. J'ai voulu saisir cette occasion, les diplômes qui vont être remis et votre assemblée prestigieuse, pour dire d'une façon assez claire, tout au moins je l'espère, ce que je pensais de la francophonie qui nous rassemble et de ses perspectives. Science, éducation, économie, culture, politique, diplomatie. Je pense que la francophonie est et doit être une référence partagée, un espace commun de développement. Et elle mérite d'être, pour nos partenaires comme pour la France elle-même, une priorité. Nous devons avoir une vision positive de la francophonie. Parfois, je le disais, elle est regardée avec distance, peut-être à un certain passéisme, y compris en France. Je souhaite au contraire que nous puissions nous réapproprier cette ambition dont chacun peut voir ce qu'elle peut apporter à la France, comme à tous les partenaires francophones. Nous vivons une époque de basculement géopolitique. Le monde est fragmenté et incertain. Et dans ce cadre, qui, nous le voyons par l'actualité, est déstabilisant. Autrefois, les conflits étaient régulés, ce n'était peut-être pas brillant, par deux États qui s'opposaient, d'un côté les États-Unis d'Amérique, de l'autre l'URSS. Puis est venue une période où les conflits étaient régulés par une seule puissance, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, d'où les difficultés de l'ONU, les conflits ne sont plus régulés par personne. L'Europe est en construction, quand elle n'est pas en déconstruction, et nos pays, quels qu'ils soient, sont en mutation, y compris bien sûr la France. Et dans ce contexte, qui est un contexte de grand mouvement, nous avons la chance de posséder un horizon commun, en expansion, et qui est porteur de valeurs démocratiques et d'avenir. Cette communauté qu'a la francophonie est un bien précieux, dont vous êtes les uns et les autres, les ambassadeurs. La francophonie ne doit pas être frileuse, elle doit être conquérante. Et il faut que chacune et chacun d'entre nous la fassent vivre. C'est notre intérêt partagé. Et c'est aussi celui du monde qui nous entoure, car face aux changements de toutes sortes, face aux bouleversements climatiques, face aux menaces terroristes, face aux ravages de la pauvreté, face aux crises et aux excès du monde économique qui nous entoure, face aux inégalités de toutes sortes, les attitudes coopératives doivent prévaloir sur les divisions, sur les replis particularistes et sur la violence. Et je pense, et c'est le sens que j'ai voulu donner à ma présence et à la remise des diplômes qui va avoir lieu dans un instant, que la francophonie peut et doit contribuer à ce monde meilleur que nous souhaitons tous, pour le bien de tous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements